et bien salut tout le monde c'est juste sam alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V Online donc dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch d'argent illimité en solo et en 1.36 donc ce glitch qui est un l'un des plus faciles de GTA V et bien pour le réaliser vous allez devoir acheter ou vous avez besoin justement d'un QG de motard avec un atelier de tuning de moto directement intégré dedans donc c'est vraiment le critère essentiel est le plus le plus cher après ce que vous devez faire c'est aller sur ssa et acheter les fadio donc c'est des petites motos scooters tout pourri à 5000 vous en achetez plein et vous les remplissez et vous remplissez votre QG donc lorsque vous avez fait ça et bien vous allez tout simplement appeler votre meccano et appeler une lowrider donc vous prenez la lowrider qui se vend le mieux donc moi pour ma part j'ai pris la sultan RS c'est une des voitures qui se vend le mieux je crois que c'est la willyard faction d'uncle celle avec les grosses roues qui se vend le plus cher la main je la vends à peu près à 786000 et la willyard vous la vendez à peu près à 800000 donc après vous prenez cette lowrider et vous allez le voir il va vous rendre à votre QG donc vous vous rendez à votre QG vous sortez du véhicule et vous allez rentrer dans votre QG donc là on va rentrer dans notre QG et on va et bien on va avoir l'atelier du tuning ainsi que les motos donc voilà elle ressemble à ça ces petites motos pourries voilà vous en prenez une et vous faites flèche de droit pour modifier le véhicule donc là vous devez modifier n'importe quoi donc vous prenez une plaque c'est ce qui coûte le moins cher ou une peinture comme vous voulez donc vous modifiez le véhicule vous sortez du véhicule en appuyant Y et vous sortez tout simplement de ce QG donc lorsque vous êtes sorti et bien là ça peut paraître fake ou faux je ne sais pas en tout cas là en fait le jeu croit que votre sultan RS est là c'est le scooter c'est la moto donc vous allez tout simplement devoir prendre cette sultane et la revendre donc je veux dire il ne faut pas avoir peur de vendre sa propre voiture aux heures où je tourne cette vidéo le glitch n'est toujours pas pâtié et je pense que Rockstar va mettre au moins une journée à le pâtir ce glitch si c'est pas eux qui l'ont mis après je ne sais pas et bien il faut vraiment vous devez pas avoir peur je veux dire vous vendez votre véhicule regardez je vais vendre mon véhicule et je vais vous montrer vraiment après je peux rappeler mon mécanos regardez j'appelle mon mécanos vous pouvez constater alors attendez on attend regardez et voilà vous voyez j'ai toujours ma sultan RS donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker c'était juste sam et ciao tout le monde